Sur les marches du palais, une file de randonneurs se dirige vers la salle des pas perdus. L'occasion pour ces sportifs du dimanche de découvrir ou redécouvrir l'ancienne résidence des ducs d'Aquitaine. Moi je suis un ancien point de vin donc je le connaissais déjà donc c'est toujours aussi spectaculaire. Donc c'est toujours bien de se rebaigner dans cette atmosphère. On aime bien cette marche, c'est très sympa de visiter Poitiers sous un autre angle. Voilà, et quand on est tranquille. Mêler activités physiques et culture, c'est le concept de cette marche. Une randonnée urbaine organisée pour la 23ème fois par les cyclotouristes Poitvin. Cette année, le club a tracé 4 parcours pour traverser la cité au 100 clochers. Regardez les randonneurs, le sourire qu'ils ont et surtout, surtout on marche comme ça. On marche en regardant ce qui se passe en haut, on n'est plus dans sa voiture avec le pare-soleil où on voit rien. On marche et on redécouvre notre ville. Pour apprécier le patrimoine, les premiers n'ont pas hésité à partir dès l'aube. Il n'est pas encore 9h, certains sont déjà à pied d'oeuvre, en bord de clin. Est-ce qu'il vous plaît en particulier ? La ville, les paysages, le clin, tout va bien. En plus, il fait beau. Derrière, la grande partie de la troupe suit le mouvement. A chacun son rythme. Cette année, comme l'an passé, la randonnée attire plus de 3000 personnes. Du travail pour les 70 bénévoles, notamment à la distribution des sandwiches. Merci, bonjour. Bonjour, monsieur la. On en a préparé plus de 3500, donc on est paré pour au moins 3000, oui. Pour accompagner, chouquette et vin chaud. L'occasion de reprendre des forces avant d'attaquer la dernière partie du circuit. Bah écoutez, pour éliminer les fêtes, c'est parfait. Mais là, vous mangez quand même ? Ah, écoutez, c'est léger. Il n'y a pas de foie gras et il n'y a pas de sauce. Une fin de randonnée avec le sourire, les plus courageux auront parcouru 17 kilomètres.